Je voudrais solliciter, donner qu'il s'agit d'une matière assez technique et spécifique, de pouvoir vous transmettre en urgence le projet de la convention concernée par la présente demande. Merci. Un instant, monsieur le ministre d'Etat. Vous connaissez quand même le montant ? Le montant qui a été proposé au noir président n'a pas été repris. Comme je le disais, il s'agit d'une question et problématique assez cruciale. Je demande soit quelques minutes pour pouvoir rapidement vous revenir avec précision après concertation avec le ministre des Finances. Merci. Merci, monsieur le ministre d'Etat. Merci pour que vous vous reçoivez. Moi, je voudrais saluer la présentation du ministre d'Etat et sa franchise. Voilà, nous sommes sur une nouvelle trajectoire, n'est-ce pas ? Ce serait notre ministre dans l'ancien temps, il allait nous mentir ici. Au moins, lui, il dit qu'il va solliciter et il va nous éclairer. Et moi, à mon tour, je vais vous dire ceci. Il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de madame la première ministre-chef du gouvernement. Et si nous parlons de l'exécutif, le président de l'exécutif, c'est le président de la République. Alors, moi, je crois que l'élément qui doit nous caractériser, c'est le plan interinstitutionnel, c'est d'abord la confiance. Car elle est rompue, à ce moment-là, nous pouvons être les regardants. Oui, parce que si, puisque le ministre d'Etat, vous tenez parole, vous allez me transmettre ces documents. Je vais les multiplier aussi pour les députés, puisqu'ils vont partir en vacances. Si ça ne corrobore pas avec ce que les députés trouvent acceptable pour la population, nous allons y revenir et nous allons tout simplement révoquer cet accord-là. C'est pourquoi moi, je voudrais demander aux honorables députés, au lieu que nous perdions du temps, le ministre va partir et va revenir. Je constate, le ministre d'Etat et de la Justice, il peut partir aussi, puisqu'il n'y a pas de délègue. Il dit, je vous reviens rapidement. Rapidement, ça peut être mardi, mais vous serez déjà en vacances. Et donc, je voudrais solliciter de la part de mes collègues que vous êtes, que nous puissions faire confiance à nos institutions et aux autorités. Nous avons toutefois la possibilité d'y revenir au cas où nous remarquions que notre confiance a été trahie. Qui sont pour ça ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci. Maintenant, nous passons au vote proprement dit. Honorable député et chers collègues, qui sont pour la recevabilité ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci. Donc, c'est recevable. Je vous donne beaucoup sur taille. Merci, c'est bon. La C'est son ordinateur de l'Assemblée nationale. Je l'invite, en passant le détachement, en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Honorables députés, chers collègues, la saison qui s'achève aujourd'hui mettent à Paris sous le signe du courage politique de l'abnégation et de la détermination des élus qui ont compris que le moment est venu pour construire une cohésion autour des intelligences responsables de faire un front indivisible face à tout ce qui rend indigne la République démocratique du Congo. Je me demande si dans cette salle, il y a un seul député qui peut dire que la guerre à l'est du Congo, c'est une bonne chose. Non. Il y a des choses qui touchent à l'intérêt général de notre pays, aux besoins de notre population, qui n'ont pas besoin de nos discussions et débats stériles autour de la majorité et de l'opposition. Votre assiduité, comme je l'ai rélevé plus haut, est la preuve supplémentaire de l'engagement de la Chambre basse de ne pas lésiner sur aucun effort pour redorer le blason des députés à sa qualité de grand serviteur du peuple souverain. Nous sommes ainsi appelés à aller vers nos électeurs pour obtenir leur adhésion au programme du gouvernement et à leur parler du soutien dont a besoin le gouvernement de leur part pour concrétiser le programme ambitieux qu'il a présenté devant vous. Nous partons en vacances parlementaires, honorable député, nous avons l'obligation de vulgariser le programme du gouvernement, chacun dans son fief électoral, pour remporter l'adhésion de la population. Et c'est de cette façon-là que nous allons bâtir un combo nouveau. Je suis davantage confiant car je sais qu'au plus haut de ses préoccupations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est chef de l'État, mène un accent particulier sur l'efficacité de l'État comme service aux populations. C'est ici le lieu pour moi de remercier encore une fois les personnels de l'administration de l'Assemblée nationale qui s'est donné à fond pour que cette session puisse réussir. Je remercie aussi les membres du bureau, mes collègues ici à mes côtés, qui n'ont eu aucun répit avant de prendre les taureaux par les cornes pour réaliser cette activité hautement parlementaire qu'est la session actuelle. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour épuiser les forces nécessaires en vue du parachèvement de notre devoir sacré, la transformation des conditions de vie de nos compatriotes. Nous clôturons cette session avec l'esprit de la situation de l'Est du pays qui est encore fragile à cause des velléités mélicistes de nos voisins de Rwanda et de Lugarda. Nous ne perdons pas de vue que la victoire si l'axe du mal est certaine et que notre peuple fait pleinement confiance au commandant suprême de forces armées pour bouter hors de notre territoire les ennemis de la République. Nous sommes conviés tous à saisir l'importance de la collaboration et de la solidarité entre nous, chers collègues, car nous nous devons d'encourager toute initiative qui ramène la paix à l'Est de la République démocratique. Honorables députés, membres libéraux, honorables députés et chers collègues, maintenant que nous clôturons cette session, vous allez en vacances qui, en réalité, dans son pasime, vous allez dans vos fiefs respectifs pour communier avec votre électorat et palper les réalités du terrain. À la fin, conformément à l'article 45, 145 du règlement intérieur, vous avez l'obligation de produire un rapport à déposer à la prochaine session. Cela va permettre à notre institution d'avoir la vraie réalité de la base quant aux promesses faites et d'évaluer les niveaux d'exécution du programme du gouvernement. Honorables députés, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, nous avons placé la diplomatie parlementaire au cœur des actions de l'Assemblée nationale pour défendre notre pays dans toutes les rencontres et toutes les organisations en Afrique et dans le monde, d'une part et d'autre part, comme un atout pour la recherche d'une paix directe. Je ne saurais terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître, car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondit à 14 millions de francs congolais. Et le chef de division a près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre l'attention salariale. Je voudrais dire que je ne pouvais pas terminer mon discours sans apporter une clarification et un témoignage. Clarification. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, et tous ces ONG qui créent des chiffres, et d'ailleurs le rapporteur a été instruit par nos soins, il a appelé ou écrit, vous avez écrit à l'ONG qui avait prétendu que les députés auraient reçu des sommes faraminaises, de venir ici à l'Assemblée nationale, les portes sont ouvertes, qui nous apportent ces prèves et qu'ils consultent nos livres au niveau de la comptabilité. Sa réponse, il ne sera disponible qu'en début la première quinzaine du mois de juillet. Mais pour écrire sur les réseaux sociaux, il était disponible. Et ceci doit cesser parce que ceci peut conduire au pénal. Et le procureur, après la Cour de cassation, doit se préparer puisqu'il y aura beaucoup d'actions dans ce sens-là. Je n'accepterai pas qu'on puisse ternir l'image d'une aussi grande institution de la République. Donc je voudrais dire à haute intelligible voix que le salaire du député est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cesser de vanter des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation du salaire des députés. C'est ma parole. Pendant tout ce qui existe, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité, nous allons échanger. C'est des questions essentiellement qui touchent les bien-être du peuple congolais. L'accomplissement de votre programme pour que notre pays finalement recouvre sa place naturelle qui est celle des locomotives d'inécolage de l'Afrique simsahélienne et son rôle dans le monde à ce moment de réchauffement climatique. Le Congo a des solutions à proposer au monde et le Congo doit être respecté, protégé et les Congolais avec l'arbit démocratique du Congo. Je vous remercie. Ainsi, nous clôturons la session de mars de l'Assemblée nationale. À nous revoir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Conseil national, le train est en marche. En marche parce que vous voyez comment les premières sont en train de se dérouler. Voilà pourquoi nous, en tant qu'élus, c'est un motif de satisfaction. C'est ce qu'on attendait. Avoir un bureau, un président qui dirige le premier commissaire, de nous donner surtout parole, pas de façon sélective, mais à tout celui qui veut s'exprimer, de parler. Cette session a été marquée par la prise de fonction de l'honorable président Vital Kamere comme président de l'Assemblée nationale et un nouveau bureau. Nous avons vu une nouvelle dynamique s'installer au sein de notre institution qui rencontre la volonté de la population. Il y a eu plusieurs actions, mais nous allons retenir l'action principale qui est celle de l'installation du gouvernement sous minois après avoir réci la présentation de son programme d'action par la première ministre, je dis, sous minois. On a perdu six mois depuis qu'il y a eu l'élection. Il a fallu que le gouvernement soit là et nous sommes contents parce qu'il a fallu d'abord voter le bureau de l'Assemblée nationale. Chose faite, aujourd'hui nous avons un bureau très efficace parce que nous avons un président très intelligent, très sage, qui conduit bien le débat. Et je pense que tous les objectifs fixés par les députés, nous sommes en train de les faire petit à petit et je pense que nous allons évoluer. Et aujourd'hui on a clôturé la session. Nous sommes contents parce que le gouvernement est là. On a accordé la place au gouvernement de travailler comme il faut. Et je pense que le pays a déjà déconné et on va atteindre l'objectif. La démocratie s'exprime et nous députés, il y a aussi l'avènement du gouvernement, l'investiture du gouvernement dans laquelle le peuple place son espoir. Et voilà les grands événements, je peux dire, mais principalement l'installation de la démocratie au sein de l'institution. La manière de bien diriger les choses en laissant les députés s'exprimer. En toute liberté, l'opposition et la majorité, tout le monde s'exprime, tout le monde a droit à la parole. Félicitations aussi à l'honorable président, l'honorable Vital Kamerev, parce qu'avec lui nous pensons que tout a été clair. A ce qui concerne les émoluments des députés, de ceux qui sont habitués toujours à crucifier, à salir les députés, vous avez suivi que nous, nous voulons la clarté. Nous, nous voulons que les choses se passent d'une manière beaucoup plus claire. Et les députés ne touchent que 14 millions de francs congolais. 14 millions de francs congolais au taux d'aujourd'hui de 2 810 ou 820. Allez-y comprendre, ça ne fait que 5 000 quelques dollars. Et alors, nous n'avons pas compris pourquoi ceux qui étaient à la mandature passée ne pouvaient pas aller dans ce sens-là. Nous, cette mandature, nous tenons absolument, c'est pas l'argent, mais c'est le peuple congolais qui nous intéresse. C'est des questions liées à la vie de la population. Et nous pensons que la session de septembre, ça sera quelque chose de très bien. Nous, nous ne pouvons qu'encourager notre bureau. Vous savez, les députés se plaignent pour la non-ponctualité lors de nos plénières, chose qui a été complètement réparée. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'air indiqué à l'invitation de la plénière pouvait être respecté. Et donc, avec ce nouveau bureau, vous voyez que si la plénière est convoquée à midi, à midi pile, le président est là avec tout son bureau et l'on commence la plénière. Avec le nouveau bureau, nous sommes contents parce que les réunions commencent à temps. Il respecte, d'ailleurs, le président arrive avant tout le monde. chose intéressante et d'aider sa façon de conduire le débat, les droits, il est cohérent et transparent dans sa façon de gérer l'Assemblée nationale. Nous nous attendons tout simplement les actions concrètes. Je me dis qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes consciencieux pour élever certains défis dans ces pays. Et c'est possible. Il suffit tout simplement qu'il y ait une prise de conscience des politiques que nous sommes pour que les choses aillent de l'avant. Je sais que c'est une session qui a commencé avec l'ouverture d'une session inocurale et qui a eu des turbulences, des perturbations, mais quelle que soit la longueur de la nuit, des jours finis par apparaître. Aujourd'hui, nous apparaissons à nos serres et nous serons contents avec nos bases d'incentives pour récolter de l'atteinte de la population en fait de pouvoir y amener une solution vis-à-vis des gouvernements. Merci. C'est ça que je puisse me dire. Merci. L'ESV club sacré vainqueur de la 58e édition de la coupe du Congo au terme d'une finale qui l'a opposée au UFC Céleste sur un score étriqué d'un but à zéro au goût d'inachevé. Confiant, les présidents du club, Amadou Diaby, croient fermement au redécollage du club sur le plan jeu et performance lors de la prochaine édition et saluent la remise express du trophée par le président de la République après autant d'années d'abandon, ce qui donne toute la valeur à cette compétition qualificative pour la coupe de la Confédération. Vous savez que Vite a souffré, on ne pouvait pas récriter. Les autres ont récrité, nous on n'a pas récrité. Donc du coup on n'avait pas la possibilité. Mais à défaut, il y a la coupe du Congo. La coupe du Congo, vous avez vu que c'est le président de la République qui vient remettre la coupe. Donc on est plus honoré car le président de la République était là. avec Manière, on est très contents. Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu ASV Club de Kinshasa, FC Céleste de Mbandaka. C'est l'affiche de la finale de la coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au stade de Martyr. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Mme le Premier ministre Judith Souminois et du ministre des Sports Didier Boudimbo dans une partie âpre, très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikanga Longo de l'ASV Club, marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le Marquard indique un but à zéro en faveur des Vérenoirs. Ce score est demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive V-Club l'emporte par un but à zéro face au FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe kinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Céleste n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'ASV Club a été sacrée championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Tshisekedi descend de la tribune. Il va féliciter des vives voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issa Mahambeko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de martyr. Une grande première dans l'histoire du football congolais. Le président Félix Tshisekedi Le président Félix Tshisekedi Le président Félix Tshisekedi